ok Donc, je commence. Donc, il regarde ça. Il check sur ça. On va enlever ça. Regardez bien. Donc, vous n'avez pas de l'eau. Vous n'avez pas l'eau. Ok. 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 vous testez le courant la circulation de courant vous devez voir le grand le câble de grand ça c'est quoi le cas vous devez mettre votre câble ici sur n'importe quelle chose métallique de insulateur on dit n'importe quel insulateur et vous pouvez mettre le bon positif ici dans les trois bornes qui est que vous pouvez regarder là et vous pouvez checker la continuité ok c'est quoi ça il a juste fait un peu il a juste fait un peu il a juste cassé des câbles il a juste fait un batterie avec des câbles pourquoi parce que vous pouvez travailler avec votre batterie de téléphone portable donc il a juste mis les câbles des petits câbles dans une batterie et comme ça il peut donner le courant donner le courant il peut checker la circulation de courant donc regardez comment il fait parce qu'il doit faire un circuit ouvert désolé pas ouvert fermé il doit faire un circuit fermé donc pour faire un circuit fermé vous devez avoir un source une source de votre courant donc si vous n'avez pas le courant comment ça va comment vous allez checker la continuité donc il a juste fait ça avec une batterie d'autres câbles c'est une batterie d'autres c'est une batterie d'autres ok il a juste une batterie d'autres Je suis morte. Je voulais dire une chose. OK. Quand il a checké, il a su que... Attends. Vous regardez, il check des composants. Premièrement, il check des capaciteurs. Parce que les capaciteurs, ça gère des fluctuations et aussi ça stocke l'énergie. Donc, premièrement, il gère, on dit condensateur. Capaciteur et condensateur, ce sont les mêmes choses. Donc, il check le condensateur. Et regardez, le condensateur, ça ne donne pas 4,0 volts. Donc, vous avez, il a su déjà qu'il y a un problème là. Il y a une erreur là. Donc, comment vous allez checker encore de l'énergie sur le même problème? Il a enlevé ça. Il a enlevé le condensateur. Alors, vous regardez, maintenant, il a reçu 4. Maintenant, il a enlevé ce composant. Mais après avoir enlevé ce composant, il a reçu 4. Donc, il a su que, OK, ce composant, ça doit être enlevé. OK. Maintenant, il juste check avec la batterie, si ça commence. Ça commence pas. OK. Oui, ça commence. Donc, il a enlevé un composant et ça commence. Donc, votre batterie, vous avez mis ici et vous avez juste checké, sauf assembler des choses. Vous avez juste checké, OK, ça marche. Maintenant, encore, vous allez juste fermer tout ça et vous allez enlever ce composant. Ce composant, on ne peut pas réveiller si quelqu'un a une question. Il y a juste une question. Tout à l'heure, il a enlevé le condensateur. Comment ça va que c'est l'élément qui l'a enlevé, là, qui fait le problème? Comment il a su que c'est le condensateur qui est le problème? Donc, il va checker. Premièrement, il avait commencé par le condensateur. On peut commencer par n'importe quel composant, mais il avait commencé juste par le condensateur. C'est parce qu'il fait la vidéo, donc il doit montrer que, oui, ça, c'est le condensateur qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il a commencé avec le condensateur. Mais vous pouvez commencer par n'importe quel composant. Et si, étape par étape, vous allez checker tous les composants. Par exemple, si, au cas où votre condensateur, ça marche. Après, vous allez passer à l'autre composant. Par exemple, ça pourrait être la résistance. Ça pourrait être n'importe quel IC. Ça pourrait être le IC. Donc, vous devez juste checker chaque composant individuellement. Et après, vous pouvez savoir, OK, ce composant, ça ne marche pas si vous n'avez pas 4 volts sur le multimètre. OK? OK. C'est compris. C'est compris. Donc, le composant qui ne marche pas, il a changé? Oui, il a changé. Il a enlevé et il va changer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Parfois, c'est même possible de réparer ce composant. Donc, la réparation des petits composants, ça, c'est aussi possible. Mais, on peut regarder si ce n'est pas être réparé, on peut changer totalement ce composant. Le condensateur, normalement, on ne peut pas les réparer. On peut, normalement, on change. Donc, il y a des autres qu'on répare. Le condensateur, ça, c'est un petit composant. Donc, on change. Bon, il y a un point important, ce que je voulais demander. Nous, on n'a aucune notion de la réparation. C'est pourquoi nous sommes là. Bon, comment il a nevé, comment il a changé, là? C'est ça aussi. C'est un petit composant essentiel. Oui, on va voir. On va voir comment il a changé. Parce que là, ça, c'est le processus de soudure. Voilà. Donc, on va regarder. Oui, petit à petit, on va aller vers les soudures et tout ça. On va, dans le prochain vidéo, juste une minute, monsieur Yunli. Juste une minute. On va, la dernière, la deuxième vidéo qu'on va regarder, ça va être le écran qu'on va changer. Là, on va utiliser le pistolet thermique qu'on avait regardé. Donc, on va regarder tous les processus de changement. Oui, oui, monsieur Yunli. Allô? Oui, oui, monsieur. Allô? Oui, oui, je suis. Oui, je reviens un peu à la question. En fait, là, ça dit qu'ils n'ont pas su poser la question comme il se doit. Vous savez, lorsqu'il a pris la batterie et qu'il a mis deux câbles dessus, la batterie rouge, la grosse batterie, pour pouvoir faire la recherche. Quand il cherche là, oui, oui. Maintenant, puisque la batterie n'affiche pas des façon numérique, il faut dire que oui, il y a un souci. Maintenant, lorsqu'il y a un problème, comment est-ce qu'il est, la pièce se comporte comment? Pour qu'il sache qu'effectivement, c'est ici qu'il y a le problème, puisque numériquement parlant, il n'y a rien qui affiche. Il faut dire que oui, c'est ici le problème se trouve. Est-ce qu'il y a un comportement particulier de la pièce qui est en cause? Ou bien, bon, voilà. Ok. Il m'arrête là d'abord. Oui, donc ici, on peut regarder. Donc, vous demandez si un composant peut savoir si un composant a un problème, si ça ne donne pas les chiffres, c'est ça? Non, parce que, comment on appelle ça, l'exercice qu'il a fait, la richesse qu'il a fait avec la batterie là, hein, il a cherché, voilà, il a cherché la composante qui avait un souci. Il a trouvé la composante et il a enlevé la composante, n'est-ce pas? Oui, exactement. Maintenant, lorsqu'il a mis là, lorsqu'il, oui, voilà, lorsqu'il a fait ces recherches là, comment est-ce qu'il, comment il s'y rend compte que c'est cette composante là, qui a le souci, puisque la batterie n'affiche pas numériquement, ou bien ça affiche l'écran, ça n'affiche pas. La batterie n'affiche pas numériquement, il n'y a rien de prouvé. Ok, 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 je comprends maintenant. Donc, ça veut dire que, voilà. Comment est-ce qu'il a déjà testé avec le multimètre avant? Quand vous allez regarder votre vidéo, vous allez voir, il a déjà testé le composant avant. Et le composant qu'il avait testé, ça montre, ça montre juste un virgule quelque chose, peut-être 20 volts. Donc, si le multimètre, ça montre un volt, ce composant a un problème. Donc, après, il a testé avec la batterie, il y avait une brouillure. Vous allez voir, il y avait une brouillure. Je ne sais pas si j'ai bien, je n'ai pas concentré sur ça, mais quand vous allez voir, juste vous essayez de regarder. Et une autre fois, cette vidéo, vous allez voir, il y a une brouillure. Ça arrive physiquement, 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 là, on voit, c'est ça? On voit la brouillure, c'est ça? Oui, oui, exactement, vous allez voir physiquement. Oui, il y a des fumes qui vont se passer. Donc, vous pouvez voir physiquement la brouillure. Ok. Vous pouvez voir la brouillure. Je, 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 voilà. Oui. Oui. Et si vous n'avez pas la brouillure. Non, je pensais que... Oui, 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 dis, continue. Oui, oui, j'ai pensé que la pièce allait peut-être chauffer, allait peut-être avoir une température beaucoup. Lorsqu'il va tester, la pièce va avoir une température beaucoup plus forte. Ça veut dire que ça va commencer à chauffer. Et dans ce cas-là, on s'est dit que, ah, automatiquement, elle est cette pièce là. N'est-ce pas? Moi, j'ai fait ça ce qui est pensé, puisqu'il n'y a pas de... Voilà. Ok. Non, mais il n'a pas fait ça, parce que vous pouvez savoir même le réchauffement d'un composant. On va juste aller vers ça aussi, parce que le réchauffement, oui, parce que le réchauffement, c'est aussi un problème, même dans les portables, même dans les ordinateurs portables. Donc, ça aussi, on va regarder comment le réchauffement, ça donne le problème. Mais pour ça, je ne pense pas, oui, 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 on utilise le multimètre, même pour le réchauffement. Ça donne beaucoup de volts. Donc, ça, c'est 6 et 4, ça va donner peut-être 10 ou 7. Donc, vous allez savoir, ça, c'est le réchauffement. Mais maintenant, il n'a pas fait le test de réchauffement. Il l'a juste fait avec la batterie. Il a su parce que la brûlure était là. Maintenant, la pièce qu'il a enlevée, là, quand il testait avec, comment on appelle ça, le multimètre, là, il a testé en courant continu ou bien? Il a testé, bon, il ne sait pas l'unité de valeur qu'il a pris pour tester, quoi. Il a testé en courant continu, c'est ça? Oui, parce qu'il teste le portable. Et pour le portable, vous avez toujours la batterie continu, pas la batterie alternative. Non, le courant continu, oui, pas le courant alternatif. Le courant alternatif, c'est dans les commutateurs, pas dans les batteries. Donc, oui, c'est courant continu. Vous allez regarder les flèches. La flèche s'est mise vers le courant continu. Ok, 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 ok. Ok, alors, désolé, mais moi, j'ai un autre cours aussi. Donc, on va juste continuer. On va regarder en détail les autres choses. Vraiment désolé. Oui, j'étais en retard aujourd'hui, mais je serai là la prochaine fois. Je pense que la connexion, ils vont travailler sur et ça va être corrigé. Mais la prochaine fois, je pense que je serai à l'heure. Ok, 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 et donc on arrête pour aujourd'hui. Et une très bonne journée à vous. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez bien sûr noter ou envoyer sur Workplace. Je vais répondre. J'ai une question. Non, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, madame, les coups précédents, il y a des coups que vous n'avez pas mis sur la plateforme pour qu'on puisse en lire. Ouh, on n'a pas fait un cours, c'est ça? C'est le coup où il y avait les différents composants concernant la réparation. Vente-le-dire, vas-y, 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 on n'a pas mis ça sur la plateforme. Les images où il y avait. Ok, je vais le faire. Je n'ai pas mis sur la plateforme. Oui, monsieur Alléry, il m'a dit de mettre le cours, mais encore, je n'avais pas reçu le temps. Mais vraiment, désolé, je vais le faire aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui. Ok, alors, on arrive pour aujourd'hui. Une très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...